L'ergothérapeute est un professionnel de santé. Il a pour mission de permettre aux personnes de réaliser les activités qui sont importantes pour eux, pour elles, les activités qu'on définit en trois grands domaines, les soins personnels, les loisirs et, pour les enfants, la scolarité, pour les adultes, l'activité professionnelle. On sait qu'il existe des liens très forts entre les occupations et la santé et le bien-être des gens. Le processus d'intervention en ergothérapie comporte trois phases. Une première phase qui est l'évaluation. L'ergothérapeute va donc mesurer les troubles des enfants, repérer les conséquences de ces troubles dans la vie de l'enfant. L'évaluation, dans un premier temps, c'est essentiellement des observations situationnelles. L'ergothérapeute va observer l'enfant dans des mises en situation écologique, simulées ou pas, selon le contexte d'intervention. Il va aussi proposer des tests, des tests normés, pour évaluer les différents domaines, le domaine visio-spatial, le domaine de la motricité fine, le domaine du graphisme, par exemple. À l'issue de ces évaluations, l'ergothérapeute va poser un diagnostic pour définir des objectifs d'intervention, des objectifs que l'on va appeler SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis temporellement comme, par exemple, être capable d'attacher son bouton de jean tous les matins, dans un mois. Et éventuellement, préconiser des aides techniques qui devront être essayées avant un achat définitif, notamment. L'intervention de l'ergothérapeute va essayer d'être au plus proche de la vie et du contexte de vie de l'enfant, à domicile, à l'école, en lien avec l'enseignant, l'AESH, en lien aussi parfois avec les différents intervenants au milieu de loisirs, par exemple, dans les clubs sportifs aussi. Et bien évidemment, en lien avec la famille, en essayant d'impliquer au mieux la famille dans l'accompagnement de cet enfant. En fonction des difficultés rencontrées par l'enfant et ou le jeune adulte ou l'adulte, l'ergothérapeute pourra intervenir au domicile pour proposer des aménagements, préconiser des aides techniques spécifiques, que ce soit au niveau de la salle de bain, de la cuisine, de l'accessibilité aussi. Il pourra accompagner la personne dans ses différents lieux de vie, notamment pour l'accessibilité, en lien avec des revendeurs médicaux. Et différents essais d'aides techniques seront alors proposés, avant un achat définitif, en lien avec la MDPH, notamment. La réévaluation, on va réévaluer l'enfant en situation ou par des tests. Soit l'objectif est atteint et l'intervention peut s'arrêter, soit il n'est pas atteint et il demande encore quelques séances, ou alors d'autres objectifs vont apparaître au fur et à mesure de cet accompagnement et l'accompagnement va donc se poursuivre. L'ergothérapeute intervient tout au long de la vie, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Pour les enfants, il sera plus axé sur la scolarité. Pour les adultes, ce sera l'accompagnement dans une qualification professionnelle et sur le lieu professionnel, notamment par des adaptations quand c'est nécessaire, en lien avec un aménagement d'un poste de travail, par exemple, ou d'un aménagement du temps aussi, mais aussi pour d'autres activités comme le permis de conduire ou aussi parfois l'accompagnement dans certains loisirs.